Salut l'ami, alors est-ce que toi aussi, tu as justement ce fameux ami qui te parle toujours du dernier gros combiné qu'il vient de remporter ? Moi j'en ai en tout cas, j'en connais pas mal. C'est ce même ami en fait qui oublie de comptabiliser tous ses paris, car il ne tient pas de bilan et comme il ne tient pas de bilan, son cerveau a tendance à retenir les gros gains et oublie toutes les petites pertes qu'il a accumulées jusque là. Donc il faut savoir que le parieur du dimanche ne tient pas de bilan, mais c'est aussi une erreur de la plupart des parieurs débutants. Alors personnellement, tu le sais peut-être, et tu me suis déjà depuis un petit temps, c'est que j'ai aussi fait toutes les erreurs dans mon parcours de parieur et de trader sportif. Cependant j'ai quand même un mérite que je me reconnais, c'est que dès le départ, dès mes premiers paris, j'ai toujours tenu un bilan. Alors ça c'est le mérite, mais il y a un côté un peu honteux, c'est que je me souviens aussi que parfois je supprimais certaines lignes parce que je trouvais que des pertes étaient injustes, ils n'auraient pas dû avoir lieu. Bref, c'était une manière de tricher, de me mentir à mon âme, vu que ce n'était même pas des bilans publics, je pariais seul sans rien partager. Donc je me mentais à moi-même au final. Heureusement, j'ai assez vite corrigé cette mauvaise habitude parce que ça me donnait de toute façon des résultats illusoires alors qu'ils étaient quand même de toute façon négatifs, toujours négatifs, mais moins négatifs que la vérité. Alors, tu es peut-être dans le cas aussi où tu ne tiens pas ton bilan, donc le bilan de tes paris sportifs. Et d'après moi, si tu ne le fais pas, c'est pour une des trois raisons suivantes. D'abord, la paresse. Première raison, ça peut être tout simplement que tu es paresseux et tu ne veux pas prendre le temps d'encoder tes résultats après chaque journée, à la fin de chaque journée. Deuxième raison, c'est que tu as peur de la vérité parce qu'elle va s'afficher devant tes yeux et elle peut faire peur. Tu peux avoir plus de pertes que tu ne le penses. Et troisième raison, c'est tout simplement parce que tu penses au fond de toi que ce n'est pas utile de tenir un bilan. Alors, la première raison, la paresse, eh bien, si tu es paresseux, bonne nouvelle. Sache que remplir, moi, mon bilan me prend maximum, mais grand maximum, 5 minutes par jour parce que c'est très, très rapide. J'ai peu de colonnes à remplir. Donc, tu n'as pas, en fait, l'excuse de la lourdeur de la tâche. OK ? Alors, mon bilan, comme je te l'ai dit, je remplis vite. Pourquoi ? Parce qu'il est simple. OK ? Il y a très peu de colonnes. Sache, entre nous, que je ne suis pas reçu aussi et que c'est pour ça que je fais un bilan rapide à remplir. Deuxième raison, c'était la peur de la vérité. Si tu as peur de la vérité, eh bien, tu sais, je le comprends assez bien. Ça fait mal, comme je te le disais, de voir que l'on perd plus d'argent qu'on ne le pensait. Cependant, c'est nécessaire de voir cette vérité pour pouvoir réagir, OK ? Et pour corriger ta trajectoire si elle va dans le mauvais sens. Donc, soit tu décides de vivre dans l'illusion de tes résultats, l'illusion de tes résultats, donc, que tu as en tête, en fait, parce que tu n'as rien noté, donc, tu n'as pas les chiffres exacts, mais tu as l'illusion, OK ? Ou l'impression que tu es peut-être en positif ou que tu ne perds pas ton argent que ça. Mais dans ce cas-là, rien ne changera pour toi, tu ne vas continuer à vivre dans cette illusion. Ou soit tu décides d'encaisser la vérité, parce que c'est souvent ce qu'il faut faire. Les premiers bilans sont souvent négatifs quand on débute. Tu décides d'encaisser cette vérité pour rebondir. Donc, ça, c'est seulement à toi de faire le choix. La troisième raison que je te disais, c'était, en fait, que tu penses que ce n'est pas utile de tenir un bilan, OK ? Donc, si tu es dans ce cas-là, eh bien, laisse-moi, par cette vidéo, essayez de te convaincre que c'est très, très, très utile. Je vais te donner quatre raisons. Il y en a plus que ça, mais ce sont pour moi les quatre raisons les plus importantes. Eh bien, quatre raisons qui font que c'est primordial de tenir un bilan pour un pari sportif ou un trader sportif. Premier point, première raison, c'est qu'il permet de savoir ce que tu as gagné ou perdu exactement comme argent sur une période donnée. Si tu as un job, je suis certain que tu connais eh bien, la rémunération annuelle, l'argent que tu gagnes sur une année, je serais certain. Si tu as des investissements quelconques, OK, tu connais certainement aussi leur performance, ce que ça te rapporte chaque année. Donc, pourquoi il n'en serait pas de même pour les paris sportifs ? Évidemment, tu dois faire la même chose, OK ? Parce que sans ce bilan, tu n'auras aucune idée de tes gains ou de tes pertes, aucune idée du montant exact en plus. Et comme je te disais, ne compte pas sur ton cerveau pour te donner ce type de résultat précis. Il sera même incapable de dire si tu es en profit ou en perte, OK ? Donc, tu es obligé de tenir ce bilan pour connaître les chiffres globaux sur une période. Deuxième raison, c'est qu'il permet d'isoler les stratégies qui te font gagner de l'argent et d'éliminer celles qui te font perdre de l'argent. Donc, rien que ceci, ça doit te convaincre de tenir ton bilan. Car c'est une manière simple et efficace d'améliorer tes résultats avec le temps. Parce que ce que tu dois faire, en fait, c'est te concentrer sur les stratégies qui marchent pour toi et laisser tomber celles qui ne marchent pas pour toi. Donc, tu laisses tomber tout le reste. Attention, quand je dis ceci, il y a quand même une remarque que je dois faire. Donc, j'attire ton attention sur le fait qu'à cause de la volatilité, OK, tu dois avoir assez de données dans ton bilan pour prendre ce genre de décision. Tu ne peux pas décider qu'une stratégie est bonne ou mauvaise après avoir placé 10 paris. C'est après avoir placé des centaines et des centaines de paris que tu pourras prendre ce genre de décision. Mais en tout cas, tu dois commencer ton bilan pour accumuler assez de données et prendre ce type de décisions qui vont améliorer facilement tes résultats. Troisième raison, il permet aussi d'isoler, pardon, les championnats qui te rapportent de l'argent, OK, ou les compétitions qui te rapportent de l'argent. Tu as peut-être remarqué que tout ce qui est coupe, coupe nationale, coupe d'Europe, etc., ça te fait perdre de l'argent et que tu gagnes de l'argent sur des championnats classiques comme la Serie A, comme la Ligue 1, la Ligue 2, peu importe, OK. Ça, c'est important à savoir. Sans le bilan, tu ne sauras pas le savoir et ça te permettra de te focaliser, de te concentrer sur les compétitions qui te rapportent de l'argent, OK, et de te détourner tout simplement de toutes les compétitions qui te font perdre de l'argent parce que voilà, pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à faire de l'argent sur ces compétitions. Encore une fois, ici, tu dois avoir assez de données pour tirer ce type de conclusion, mais cette simple analyse te fera aussi améliorer tes résultats avec le temps. Et quatrième raison, c'est que le bilan te permet de mesurer les ajustements que tu fais sur tes stratégies parce qu'en fait, dans ton parcours, dans ta vie parieur, tu auras des stratégies, ensuite, tu vas vouloir les peaufiner, les ajuster, OK, les améliorer. Alors, comment savoir si quand tu ajustes une stratégie, elle s'améliore ? Eh bien, c'est aussi le bilan. Tu dois mesurer ce qui se passe avant, tes changements, après tes changements et seul le bilan te permet de mesurer l'impact de tes ajustements. Alors, comme je te l'ai dit, ça, c'est quatre points, quatre raisons. Il y en a plus. Je suis sûr que toi, tu as d'autres raisons. Tu en connais d'autres, mets-les en commentaire. Mais moi, je te donne ici les quatre utilités, du moins, les plus importantes pour moi. Et comme je te l'ai dit, pas d'excuses, il te suffit d'un bilan simple et rapide à remplir pour faire cela. Pas besoin du bilan le plus sophistiqué au monde. Voici les colonnes, je te donne les colonnes qu'il te suffit de remplir. Tu peux en avoir plus, évidemment, mais voici le minimum pour savoir faire des analyses que je viens de te donner. La date, évidemment, quand je dis la date, c'est juste de mois et l'année. La compétition, le nom du match, pour savoir repérer sur quelle ligne on doit aller remplir les résultats et faire le lien avec les résultats qu'on a du côté du Bookmaker ou du BtExchange. La stratégie et finalement, le résultat. Quand je dis le résultat, c'est le profit ou la perte. Tu as gagné plus 50 euros ou tu as perdu moins 40 euros, par exemple, forcément. Ça, c'est ce qui va te permettre de faire ton calcul de profit et de perte sur une longue période. Alors, comme je disais, ça, c'est le strict minimum. Tu peux rajouter des colonnes parce qu'en fait, plus tu auras de colonnes et plus tu pourras faire des analyses avec ton bilan. Mais le revers de la médaille, je peux te dire ça par expérience, c'est que plus tu as de colonnes et plus longtemps tu mettraes à remplir ton bilan. Pour certains, ça peut être décourageant. Donc, plus le bilan sera loin à remplir, plus il y a un risque de découragement de le remplir et donc tu le remplisses moins bien et moins souvent qu'un petit bilan rapide à remplir. Donc, moi, je préfère de loin et c'est ce que je fais, avoir un bilan rapide à remplir mais qui est rempli à 100% qu'un bilan avec 20 colonnes mais rempli à 50%. Donc, un bilan complet avec peu de colonnes, c'est pour moi l'idéal. Si tu es quelqu'un qui a le courage, tu fais un bilan plus sophistiqué et tu le remplis à 100% évidemment. Alors, pourtant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, mon petit cadeau, c'est que je vais te donner une version vierge du bilan simple que je viens de te présenter, qui est le bilan que j'utilise. Donc, c'est un fichier Excel qu'il suffira de remplir. Tout est prêt. Les onglets sont prêts, les colonnes sont prêts, les calculs nécessaires sont prêts. Je te laisse le lien de cette version vierge de mon bilan dans la description de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501